Jean Genot est un des grands écrivains de la littérature du XXe siècle. Il est né à Manosque en 1895, à quelques dizaines de mètres de cet hôtel particulier, et il est décédé en 1970 à l'âge de 75 ans. Son père est d'origine piémontaise, sa mère est d'origine picarde, et ils vont passer leur vie pas très très loin d'ici, rue Torte, puis toute l'enfance de Jean Genot aura pour cadre la rue Grande. C'est au cœur du centre historique de Manosque qu'il va passer son enfance, c'est un lieu très important pour l'écrivain puisqu'il va y avoir énormément de souvenirs. Ce qui a amené Jean Genot à l'écriture, ce sont d'abord les histoires que lui racontait son père, qui ont nourri son imaginaire, et puis la lecture, la lecture des grands auteurs classiques de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. C'est en 1992 que la vie de Manosque décide d'offrir aux Manosquins et au public un lieu dédié à Jean Genot, et installe le centre Jean Genot dans ce bel édifice proposant une exposition permanente, des expositions temporaires, un centre de documentation, une programmation variée. Aujourd'hui le centre Jean Genot s'est ouvert à la littérature contemporaine, on y accueille d'autres partenaires, les correspondances de Manosque, Éclat de Lire, Éditeurs du Sud. Jean Genot n'est pas un écrivain régionaliste, il n'écrit pas sur la Provence, il écrit sur une Provence inventée, imaginaire. Jean Genot aime profondément la nature, il a un lien très très fort avec elle, et ce qui transpire de son œuvre c'est la place, la petite place finalement que l'homme a dans cette nature, dans cet ensemble qui dépasse complètement l'humanité. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !